On trouve bien sûr une localisation, les kiosques, les artistes dans la ville. Donc c'est avec les maires d'arrondissement aussi qu'on va définir les appels à projets pour que les artistes viennent, répondent, pour faire les propositions aussi concernant ces équipements qui sont des lieux qu'on n'a pas assez investis aujourd'hui, notamment sur l'art, que l'art soit de l'art plastique ou de la musique, bien sûr. Mais moi je compte beaucoup sur un pilotage dans lequel les maires d'arrondissement, avec les conseils de quartier, tout le réseau d'informations, de proximité qu'il y a autour des maires d'arrondissement qui doit permettre effectivement sur des projets où on a besoin de prestations d'artistes ou autres, que le travail puisse s'organiser avec les maires d'arrondissement. On ne va pas venir sur un projet que vous auriez décidé et puis après vous dire « bah voilà, c'est telle offre artistique et rien d'autre ». Je pense aussi que ça peut être tout à fait intéressant ces projets-là pour faire émerger une offre proposée par des artistes qui ne sont pas dans des salles ou dans des lieux plus reconnus, mais qui peuvent justement trouver là aussi des espaces d'expression et de rencontre d'un public. Donc voilà, on ne va pas décider d'en haut qui seront les artistes, mais mettre en place là aussi des processus qui permettront à des artistes de faire les propositions et de venir ensuite. On a expérimenté quelque chose sur une grande échelle, notamment sur les voies sur berge, avec cette coopérative sur les voies sur berge où pour chaque saison, des artistes, des associations viennent, font une proposition et ensuite sont retenus, pas mais bon, en tous cas, dans le cadre de cette grande coopérative et peuvent présenter leurs prestations, leur art à un public sur les voies sur berge. Donc on a déjà une petite expérience de comment faire monter ce type de projet et comment après on peut les porter dans des lieux type les kiosques. Bien ! Tu voulais dire autre chose ?